Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je vais vous emmener avec moi lors de mes histoires lycées pour vous dévoiler une astuce de séduction infaillible ou quasiment infaillible on dira. C'est vraiment le kit pratique, la trousse de secours quand on s'est pris un râteau pour mieux rebondir et pour enfin inverser la tendance en sa faveur. Alors il y a un an de ça, j'avais publié une vidéo qui s'appelait Comment c'est dur, spécial timide, technique presque infaillible ou quelque chose dans ce goût là. Je vous la mets ici si jamais vous ne l'avez pas encore vue, il serait peut-être même utile de la regarder avant d'entamer celle-ci si jamais vous n'êtes pas au courant de cette histoire. J'ai expliqué que lorsque j'étais au lycée, j'étais tombée folle, amoureuse d'un dieu vivant. Il était magnifique, magnifique et je l'avais repéré dès le début d'année et j'ai réussi à l'approcher, à arriver à mes fins on va dire vers la fin d'année donc ça a duré toute une année scolaire. Je vais vous expliquer de quelle manière j'avais réussi à attirer l'attention d'une personne qui semblait vraiment inaccessible parce qu'il faisait vraiment partie de ces garçons inaccessibles je trouve au lycée. Et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui s'est passé par la suite c'est-à-dire comment est-ce que j'ai géré le râteau ! Et oui, parce qu'en fait cette histoire je ne vous l'avais pas racontée en entier je m'étais arrêtée simplement au côté positif de l'aventure qui avait été vraiment de réussir à le séduire, à l'approcher et à me mettre dans un semblant de couple avec lui. Aujourd'hui je vais te raconter la suite de l'histoire si ça t'intéresse bien sûr et je vais te montrer de quelle manière est-ce que je me suis pris un râteau et surtout comment est-ce que j'ai réagi suite à ce râteau qui a été un râteau des plus violents de toute ma vie du moins émotionnellement parlant. On va se remettre un peu en situation. Je suis au lycée, j'ai repéré ce garçon en début d'année il me plaît à la folie à mourir je fais tout mon possible pour le croiser le plus souvent possible au lycée dans les couloirs, dans la cour, où tu veux, peu importe. Donc ce garçon, une fois que j'ai réussi à l'approcher une fois qu'il a enfin mis un nom sur mon visage on avait bien sympathisé ensemble. Quand on se croisait, on se disait bonjour, on se faisait la bise on s'attendait le soir après les cours de temps en temps, parfois même pour entrer ensemble prendre le tram ensemble il arrivait même qu'on descende au même arrêt de tram enfin bref, voilà. Il y avait vraiment quelque chose qui commençait à s'instaurer entre lui et moi. C'était amical, mais on sentait qu'il y avait un terrain exploitable pour aller un peu plus loin. La fin d'année était imminente c'est-à-dire que je voyais qu'il ne restait que quelques semaines avant que la fin d'année se prononce et je m'étais dit, il faut impérativement qu'il se passe quelque chose avant la fin de l'année scolaire auquel cas, ce sera un peu plus corsé si jamais il y a les vacances qui arrivent surtout que ce garçon-là, c'était son année du bac et l'année du bac, forcément, après, il n'était plus au lycée donc il fallait vraiment que je me dépêche. Alors un soir, il y a eu une grève des transports en commun ce qui fait qu'on est resté bloqué à notre arrêt de tram pendant 50 minutes, je crois donc c'était une aubaine pour moi qui justement essayait de ne pas précipiter les choses parce que j'avais été relativement patiente tout le long de l'année scolaire mais c'était une aubaine dans le sens où je voyais déjà une ouverture une mise en confiance un peu plus importante et pourquoi pas un débouché un peu plus franc si vous voyez ce que je veux dire. Alors on a eu l'occasion de discuter pendant ces 50 minutes je lui posais des questions sur sa vie il me posait des questions sur la mienne et on se trouvait un tas de points communs c'était dinguissime je disais que j'adorais l'astronomie il me disait qu'il adorait ça aussi je disais que j'adorais les phénomènes paranormaux il me disait qu'il adorait ça aussi c'était vraiment un plaisir de parler ensemble et plus je discutais avec lui plus j'avais l'intime conviction que j'étais tombée sur le bon garçon et dans ma tête plus il y avait de points communs plus je me disais c'est ce soir ma petite que tu passes à l'action alors on est arrivé à l'arrêt de tram où on descendait tous les deux et au moment de lui faire la bise j'ai dit rien à perdre et je l'ai embrassé j'ai tenté il m'a pas repoussé il a eu l'air d'apprécier l'instant il m'a fait un grand sourire il m'a bien serré fort enfin voilà il s'est vraiment passé quelque chose à ce moment présent qui laissait présager que ça pouvait continuer et qu'on était en train de démarrer une histoire vous vous imaginez bien que ma première réaction a été tu sais pas quoi ça y est je suis enfin sortie avec Ellie oh j'étais trop contente donc j'ai raconté voilà un petit peu à toutes mes copines de l'époque à tout mon groupe d'amis comment ça s'était passé comment j'avais fait et les copines étaient euphoriques elles aussi parce que mon histoire avec ce garçon c'était un petit peu le Dallas de l'année 2006 alors forcément elles étaient très contentes aussi pour moi voilà donc à chaque fois que j'allais au lycée ben forcément j'y allais avec un peu plus d'entrain j'y allais toujours sur mon 31 dans l'espoir de le croiser de vivre mon aventure à fond et je suis restée pendant toute une semaine sans le voir en fait et je trouvais ça assez curieux mais pas plus curieux que ça dans le sens où ça m'était déjà arrivé de ne pas le croiser pendant toute une semaine entière donc je me disais bon te fais pas de soucis va c'est déjà arrivé ça arrivera encore voilà c'est pas grave sois patiente et un beau jour je reçois un texto donc voilà une semaine plus tard quoi en me disant Kelly ce serait bien qu'on se voie ce soir 16h à l'arrêt du tram j'ai été heureuse je me suis dit ah yes super il m'a écrit on va enfin pouvoir commencer à instaurer un rythme dans notre couple bref j'étais vraiment perchée sur mon nuage je me rends au rendez-vous et en me rendant au rendez-vous je découvre un garçon avec une mine totalement déconfite il était abasourdi il savait pas par où commencer et là il me demande de m'asseoir sur le banc il me fait Kelly il faut que je te dise par rapport à la dernière fois je pense que ça va pas être possible en fait de continuer quoi que ce soit parce que en fait je suis séparée de ma copine mais j'arrive pas à me l'enlever de la tête oh là là qu'est-ce que ça fait mal il m'a vraiment fait beaucoup de mal j'ai vu ça un peu comme un échec mais comme un échec très déstabilisant en fait d'un point de vue émotionnel sentimental même au niveau de ma confiance personnelle parce que ce garçon c'était un défi pas un défi dans le sens péjoratif un défi dans le sens où voilà je n'avais eu Dieu que pour lui tout le long de cette année scolaire j'avais eu quelques prétendants que j'avais refoulés parce que moi c'était ce garçon et il était hors de question que je me mette en couple avec un autre garçon tant que j'avais pas essayé avec celui-là c'était lui c'était mon idéal d'un point de vue physique j'avais vraiment aussi l'impression d'être tombée sur mon alter ego dans le sens où vraiment on partageait les mêmes opinions on s'intéresse aux mêmes choses je veux dire c'est rare de nos jours de tomber sur un garçon qui nous plaise qui s'intéresse phénomènes paranormaux sans te traiter de folle quand même donc du coup moi j'étais un peu déstabilisée par ça pour moi c'était vraiment l'échec l'échec de l'année et c'était aussi très déstabilisé d'un point de vue personnel dans le sens où j'ai pas toujours eu la confiance que j'ai en moi aujourd'hui avec les garçons ça n'a pas toujours été très facile non plus du coup ce garçon c'était un défi personnel pour me prouver que j'étais capable d'obtenir patiente j'ai tout fait correctement pour l'obtenir je l'ai eu une fraction de seconde et il m'a glissé des mains comme une savonnette j'ai eu un mal fou à le digérer même si je sais que ce garçon n'est pas un objet c'est peut-être un peu curieux d'ailleurs de la façon dont j'en parle mais je pense qu'on se comprend du coup qu'est-ce qui s'est passé par la suite il est parti en cours parce qu'il était très en retard du coup vu qu'il avait voulu s'expliquer avant d'aller en cours et mes copines qui étaient toujours les petites comères pas très loin de moi forcément elles se sont dit bon ben voilà c'est son premier rendez-vous officiel on va dire en couple donc elles se sont jetées en troupe sur moi alors qu'est-ce que vous vous êtes dit qu'est-ce qui s'est passé ben j'ai pas voulu leur dire j'ai pas voulu leur dire parce que j'étais vraiment peinée j'avais qu'une envie c'était de pleurer et du coup j'ai dit ben faut la routine voilà on s'est vus on a discuté bon ben je vous laisse il faut que je rentre à la maison et là où ça leur a mis la puce à l'oreille je pense c'est quand je n'ai pas pris le tram avec elles et que je suis partie à pied elles ont trouvé ça étrange et effectivement c'était étrange parce que je suis rentrée à pied chez moi j'avais besoin de me vider la tête j'avais besoin de me vider l'esprit j'avais besoin de vivre ma douleur c'est étrange ce que je dis là mais on a besoin de vivre sa douleur on n'a pas besoin de se changer les idées tout de suite il faut traverser sa peine et je pense que ça peut être bénéfique aussi donc ma thérapie c'était ça marcher me vider l'esprit et pleurer au bout d'un moment je me suis arrêtée sur un trottoir pour déverser mon flot de larmes et là j'ai levé la tête au ciel et j'ai interrogé le bon dieu pourquoi ? tu me donnes des signes positifs tu me mets sur la bonne route tu me facilites au quotidien de façon à me donner l'espoir et le jour où je saisis cette chance tu me retires une chose qui était importante pour moi est-ce que j'ai oublié de dire merci est-ce que j'ai oublié d'être reconnaissante pas la moindre idée on a beau être croyant on a beau ne pas être croyant un soutien une idée vraiment révolutionnaire m'est tombée dessus dès que je suis rentrée chez moi parce que si j'avais pas eu cette idée et ce soutien dont je vous parle cette chose immatérielle qui m'est arrivée qui m'est tombée dessus comme ça sans que je ne puisse encore aujourd'hui pouvoir vous l'expliquer si je n'avais pas eu ça qu'est-ce que j'aurais fait ? je pense que j'aurais bêtement retenté ma chance ou j'aurais même essayé de faire pitié vous savez c'est ça quand on est un peu désespéré on a tendance à vouloir se tourner vers cette solution de faire pitié je vais pas bien en ce moment en plus il m'arrive ça t'es sûr tu veux pas sortir avec moi on peut essayer mais pourquoi ? et voilà et se montrer insistante et se montrer pénible au final et ça franchement je vous le déconseille vous allez vraiment donner une très mauvaise image de vous et c'est compliqué quand même de donner une bonne image de soi après avoir donné une mauvaise image de nous parce que l'esprit humain il a surtout tendance à retenir que le négatif et c'est comme ça en tout et pour tout du coup qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai décortiqué la situation et je me suis dit non ce garçon il peut pas t'échapper aussi facilement après toutes ces mises en oeuvre ça ne peut pas s'arrêter comme ça c'est impossible tu dois rebondir il fallait que je reprenne la situation en main il fallait pas que ça s'arrête comme ça alors j'ai analysé la situation la situation c'était quoi ? pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu continuer avec moi ? non pas parce que j'étais trop jeune non pas parce que j'étais pas assez jolie non pas parce que j'étais pas assez intéressante non pas parce que j'habitais loin ou quoi que ce soit la raison c'était il y a eu rupture visiblement il est encore attaché à sa copine donc il doit être en souffrance par rapport à cette rupture soit son ami soit son oreille soit son épaule devient une personne de confiance qui saura lui redonner le sourire qui saura le distraire le faire oublier petit à petit de manière très progressive cette ex-copine et devient cette nouvelle personne sur qui il aura besoin de poser ses yeux ou bien de confier certaines choses et plus tu arriveras à lui faire oublier son ex-copine plus tu prendras de la place dans son esprit et c'est ça qu'il fallait faire et je me suis dit on repasse à l'action la technique elle était simple il était hors de question que lorsque j'allais le recroiser au lycée qu'il me voie dépité triste ou quoi que ce soit cette histoire j'avais décidé de l'oublier de l'effacer définitivement de ma mémoire pour moi c'était qu'un mot il était hors de question que je lui montre que sa réaction m'avait affectée il en avait suffisamment vu je pense et je ne voulais pas qu'il garde cette image de moi en tête il fallait rebondir vite 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 alors j'étais pressée après en allant au lycée de le recroiser forcément pour mettre mon plan en exécution et un beau jour alors que je ne m'attendais vraiment pas à le croiser je l'aperçois à l'arrêt du tram super je finissais tout en plus ce jour là il n'y avait pas grand monde à l'arrêt du tramway il était à la ligne en face donc il n'allait pas du tout dans la même direction que moi et là je me suis dit ne le quitte pas des yeux il faut impérativement que vos regards se croisent alors j'ai attendu longuement longuement et à un moment donné je crois qu'il m'a vu et il s'est caché derrière vous savez les panneaux publicitaires qu'il y a aux abris bus aux abris de tram quoi il s'est caché parce qu'il avait honte je pense après m'avoir annoncé un tel truc il avait honte de me revoir il avait honte de me recroiser il avait peut-être peur aussi quelque part enfin peur une certaine appréhension que je lui remette des choses en pleine figure ou que je me montre insistante ou quoi que ce soit bref il était à mille lieux de se douter de ce que j'allais avoir comme réaction et c'était ce que je voulais je voulais le surprendre et le déstabiliser par ma réaction du coup j'ai pas lâché l'affaire j'ai regardé en sa direction jusqu'à ce qu'il sorte sa petite tête de derrière l'abri bus et quand ce moment est arrivé je crois que j'ai eu une réaction un petit peu comme ça voilà du coup il est venu il avait une tête un petit peu d'ahuri vous voyez genre il essayait de comprendre c'était quoi cette réaction qu'elle dit mais sans même comprendre pourquoi j'étais pas plus attristée que ça comment ça se fait que j'étais pas plus affectée et ben j'ai fait exactement comme si rien ne s'était passé je l'ai salué j'ai demandé comment est-ce qu'il allait s'il avait fini les cours qu'est-ce qu'il avait prévu de faire et quoi que ce soit et surtout je ne me suis pas montré trop intrusive c'est à dire que je n'ai pas essayé de lui proposer quelque chose directement parce que justement il aurait pu l'interpréter comme oh voilà je lui ai dit non elle essaie de retenter sa chance non non je voulais juste lui montrer ma bonne humeur lui mettre tout mon bonheur en pleine figure pour mieux couper court par la suite vous voyez et ben le garçon qu'est-ce qu'il m'a proposé il m'a proposé de l'accompagner quelque part je crois qu'il devait aller à la bibliothèque ou je ne sais plus quelque part il devait aller dans un endroit et il m'a demandé si ça ne m'intéressait pas avant d'aller chez moi de l'accompagner ah ben si tu proposes alors pourquoi pas et après voilà il est parti on s'est dit au revoir de manière tout à fait normale et j'étais très très contente de moi parce que moi tout ce que je voulais c'était être en sa compagnie surtout et la meilleure façon de rester en sa compagnie c'était de lui montrer que je pouvais lui apporter la positivité la positivité il n'y a que ça qui attire c'est sûr que si vous êtes toujours ronchon triste ou négatif vous n'attirez pas au contraire vous répandez le malheur et l'amorosité autour de vous et ça c'est vraiment pas quelque chose d'attirant du coup je suis rentrée chez moi en étant très satisfaite et un beau jour ça a continué un petit peu comme ça voilà quelques jours par ci quelques jours par là parce qu'on se voyait vraiment de manière ponctuelle c'était vraiment un hasard à chaque fois qu'on se croisait et voilà c'était toujours salut comment ça va et au moment où je m'y attendais le moins bah c'est lui qui est revenu vers moi et c'est lui qui m'a embrassée bref j'ai beaucoup parlé j'en suis consciente mais il y a une moralité dans cette histoire c'est que même quand vous avez l'impression que c'est mort que c'est fichu il faut vraiment vraiment persévérer essayer de rebondir coûte que coûte il y a toujours moyen de rebondir je pense que c'est un récit qui peut vous redonner espoir il y a toujours moyen d'inverser une tendance voilà c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez de cette histoire j'espère que ça vous aura plu le fait que je vous raconte comme ça des petites anecdotes collège, lycée si jamais vous en voulez d'autres bah dites le moi en commentaire ça pourra faire l'objet d'une nouvelle catégorie vidéo du coup voilà je vous fais d'énormes bisous n'oubliez pas de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501